Réveille ta protection dans ce lieu, que dans puissance de ton esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, Seigneur, 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 tienne nos cœurs, notre attention, pour que ce que tu as pour chacun, nous puissions le recevoir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta souveraineté. Merci pour ton trône qui est établi au milieu de nous. Seigneur, Seigneur, sois Dieu en ce lieu et que toute chose se passe devant toi, Seigneur. Merci parce que tu es là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie le Seigneur pour le privilège que nous avons ce soir d'être ensemble. Je ne sais pas si je suis digne, je m'étenue, pour dire que je suis orateur principal, je ne sais pas si on peut le dire. S'il y a un véritable orateur, quand les enfants de Dieu sont rassemblés, c'est bien le Seigneur esprit. Alors, prenons les habitudes du ciel. Je crois que Dieu en veut nous parler. Quand Dieu est là, il n'y a pas de hauteur. Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur à l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui sait faire quelque chose mieux que l'autre. On appelle ça la flaguerie. Que Dieu délivre nos cœurs de la flaguerie. Afin que nous apprenions à lui donner la place qu'il nous connaît. Je remercie le Seigneur. Il m'a sorti de très loin. Je m'appelle Valentin Kenobiou. Je souhaite véritablement que ces échanges puissent tourner autour de trois ans. Je veux dire qu'est-ce qui s'est passé avant qu'un jour je ne connaisse Christ. Et lorsque je l'ai connu, comment ça a été, comment le parcours a été. Alors, après la connexion, je vais parler de mon parcours académique. Il sera difficile de séparer ces choses, voir le mariage, voir après le mariage. Parce que tout est mélangé. Ça sera difficile. Le parcours du Saint-Esprit, ce qui va éviter pour toi et pour moi, le Seigneur permettra que nous puissions servir cela. Le temps est contre nous. Je voudrais demander au nom de mon équipe, partons pour le plan de l'État. C'est une partie des enfants de Dieu. Que nous fassions les choses avec l'État. Regardez à côté, tout près, nous avons des corps secrets. J'ai eu beaucoup de meetings dans ce même lieu. Regardez avec quelle prontitude, quelle rigueur. Ils sont habitués à organiser les choses. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas d'excellence en l'Ordre de Jésus-Christ. C'est ce que la parole dit. Et nous devons être conscients de ces choses et travailler afin que la discipline de l'Esprit puisse entrer dans nos vies, dans nos pratiques. Sinon, nous ne sommes pas en mesure de montrer ce qui est bien en crise aux autres. Je bénis Dieu pour cela. J'ai reçu vos reproches. Je vous demande pardon. Si vous étiez fâchés, pardonnez-nous. Et si vous nous donnez votre pardon, nous sommes encouragés à hantir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, je suis né, premièrement, il y a environ 46 ans. Donc je ne sais pas si véritablement, je suis appelé à être avec les jeunes. Mais Dieu a dit qu'il m'a donné un cœur jeune, un cœur enfant. Peut-être que dans mon cœur, je suis plus jeune que beaucoup de jeunes. C'est ce que Dieu a dit. Et je vous remercie parce que j'ai un référent pour être ici. J'ai voulu me déromper, mais on m'a dit c'est Dieu qui a parlé. Alors, je serai obligé de le créer. Je comprends que nous pourrons certainement avoir des choses en commun. Ok, je suis sorti d'une famille polygâme. Polygâme, on ne peut pas avoir quatre femmes. Mais une polygâme qui n'a pas été comme cela. Elle connaît ailleurs. Quand une femme atteint la ménopause, comprenez, qu'il a besoin de la voix des enfants, il en parle une autre. Et mon maman, donc, est la dernière. Mon maman a fait neuf enfants en père. Et il dit, oui, huit coupilles et un seul croissant. Vous allez me dire, je suis précieux. Trop, trop précieux. Si tu ne sais pas que je suis précieux, je te dis que je suis très précieux. Je suis le quatrième enfant de mon maman. Après moi, j'ai eu cinq sept. Et aujourd'hui, nous sommes sept vivants. J'ai eu une grande sœur décédée. Et une jeune sœur, sept que je suis, qui est aussi décédée. Nous sommes sept aujourd'hui. Et je continue de bénéficier de l'amour auprès de mes frères et de mes sœurs. Vous comprenez, en tant qu'une seule personne, ce n'est pas facile que ma vie, je puisse la mener comme je l'entends. Je suis surveillé. Quand je vais disparaître, tout le monde se met à me chercher. Tout le monde. Je ne vais pas quitter le regard de mon père, ni le regard de ma mère. Si je dois aller quelque part, il faut que je demande la pénission. Si je compte de demander la pénission, je suis pénissé vraiment. Tout le monde m'a répondu de m'attacher, comme on attache les autos. Je me réveille le matin, je me vois attacher. Et je vois dire où je suis allé. Comme je n'aimais pas trop la chicote, j'avais juré. Et deux fois, quand je ne rappelle que mon père avait fait ça, j'avais dit, si je répète ça, je vais me suicider. Et il croyait que je l'arrête. Je pense que Dieu l'a aidé. Et il n'a pas connu. Et moi aussi, n'aimant pas la chicote, et c'était une événuation. J'ai dit, je ne vais plus faire ça. Donc, je suis persuadé que je ne peux pas sortir. Je suis resté dans cet environnement. Dieu merci de m'a donné l'intelligence. Je voulais prier en place dans les classes. Et donc, j'ai gagné, depuis la classe de CL2, CL1, oui. Il y avait les brousses qui venait, on serait les enfants, les envoyés en dehors. Il restait en dehors, tout comme on dit. C'était même tout, pendant l'école de grâce. Mes parents, j'étais tellement gêné de quitter mes parents. Et tant que ceux qui sont très chers, là, à la maison. J'étais tellement pleuré que finalement, on a donné la brousse, là, à quelqu'un d'autre. Je vais continuer avec mes parents. Dieu m'a fait grâce aussi d'avoir à tête et à l'oreille tout ce qui est physique. Dieu m'a dit, j'aime trop ça, je peux passer toute ma vie à ça. Même si papa avait refusé, j'avais gagné deux bouches françaises. J'étais en classe de 4e. J'avais gagné deux bouches françaises pour aller faire le conservatoire de musique. Et papa dit, depuis, depuis, depuis longtemps, lui, il n'a jamais vu au Bénin la musique nourrir le musicien. Et que je suis le seul garçon qui, presque au moment, ne va pas me laisser aller dans ces choses. Il a refusé, ok. Et je continue. En 4e, j'avais fait un score qui n'était pas très bon. J'étais habitué à des scores de rien. On fait un score bien, on n'est pas là. Et il a interdit que j'ai allé dans les loisirs, du sport, de musique, tout ça. En tout cas, j'étais prêté sévèrement. Dieu ne comprenait pas, parce que ça me gênait, mais je ne savais pas comme les camarades. Les quels laisses, les fêtes de fin d'année dans les écoles, moi, je n'étais pas libre de sortie. Donc, quand les gens finissent, ils ont vu même vu ce qu'il y a à nous. Dieu ne savait pas, toujours. Et puis, nous étions dans une église, on a eu l'éducation. Je n'ai pas connu l'éducation. Je n'ai pas connu ça. Et l'église, je suis en place. Et quand j'étais arrivé en classe de première, j'ai remarqué, dans cette église, où j'étais engagé comme choriste, j'étais à la batterie. Le premier chemin que je savais bien faire, c'est la batterie. Je faisais ça dans cette chorale. Au camp d'église, en tout cas, je n'avais pas voulu donner le nom. Et j'étais marqué par l'adversité. Je ne savais pas pourquoi. J'ai cherché à comprendre. Et puis, on a dit que, on ne peut pas aller faire une révolution à Porte-Nouveau. À l'époque, c'est un vétail, un gendarme qui nous dit. Il avait combattu la scénophobie, le racisme. Nous sommes de l'ouvrir. Et puis, toutes les fois que les gens du Nord devaient être maltractés dans la localité, quand il était un peu chef au camp, à l'époque, il faisait sévrir les gens. Et puis, les gens m'ont dit, mais qui est-ce que lui-là ? Et il fait l'arlocitant. Si on n'arrive pas à atteindre, on va atteindre tes enfants. Tu n'es pas éternel. En tout cas, j'ai cherché. Et puis, les gens m'ont dit que, il y a, j'ai fait l'indicatif qui avait choisi de ne pas coller la paix parce que c'est un projet de l'étude. Bon, moi, à la classe de vieux, comme j'ai essayé, c'était difficile de me connaître. Dans les classes, dans les études. Mais partout, je passais, je sentais la diversité. Maintenant, ce qui m'a encore touché le plus, c'est que, dans ce milieu-là, il y avait une pratique qui était très bonne. C'est que les jeunes filles, lorsqu'elles partaient l'âge mobile, je ne sais pas comment la chose se fait, il faut que quelqu'un, dans le milieu, lui abrache sa pureté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Avant de la livre, il faut que c'est que je m'arrivais. Pour qu'elle allait chercher qui va prendre ma mariage. Quand je regardais ça, je n'avais pas compris grand-chose. J'ai des amis, il était là, mon grand-soeur était encore là, avec des amis, mon âge, jeune soeur, avec mon âge, et nous étions un peu près, au même niveau, à l'école. On avait l'habitude de parler, et il y avait une d'entre elles qui me rapportait les choses. C'était vraiment atroce. Parfois, elle pleurait, il n'y avait rien contre ça. C'est comme un système qui ne se passait pas seulement. Et la chose, mais pas certainement, ça se répétait, ça se répétait plusieurs fois, avec d'autres personnes. Et j'avais informé, je veux dans mon cœur. Je lui ai dit, je n'ai pas que parole à la maison, papa ne veut rien entendre. C'est comme s'il avait un objectif que je dois quitter. Non, on ne change pas pour qu'il prenne mes habits, il ne demande pas ce que je fais. En tout cas, c'est fait comme ça. Et aussi, le milieu dans lequel je devais me parler, c'était pas si aisé. Et je lui ai dit, je vais rester dans ce rue, parce que papa et maman sont de cette assemblée, et pour rien, je ne pouvais quitter. Alors, j'ai formulé le projet, dans ma tête, que si moi je devais rester dans ce lieu, jusqu'à atteindre l'âge de choisir une fille pour me marier, j'ai tout mis au succès. Là, j'ai pris la résolution. Mais Dieu, merci, Dieu avait son projet. Encore, une de mes grands soeurs, celle dont je vous parlais, qui est décédée, elle avait connu le Seigneur. Comment ? Parce que les assemblées de Dieu, à Porte-Nouveau, je suis né à Porte-Nouveau, quand elle était arrivée, elle a cherché à louer l'appartement qui s'est retrouvé dans notre maison. Autrement dit, les assemblées de Dieu, on a donné un appartement dans notre maison pour les pasteurs qui étaient affectés, il était resté là. Et pendant que le pasteur est retraité, Vincent David, que vous connaissiez, on a qu'il allait arriver avec sa première femme. Vous savez, il s'est remarié parce que sa première femme était notre vrai mère. En tout cas, dans la foi, elle était décédée à suivre un ensemble de circulation. Cette dame nous avait tellement chéris, elle nous avait tellement chéris, elle a réussi pendant son séjour à gagner des grands-sœurs qui avaient commencé avec elle. Parmi lesquels, cette dame, je suis en train de vous parler, afin de ne pas trouver un monsieur fiancé. Il faut commencer comme ça. Et un jour, ce monsieur a eu la gentillesse de me donner une Bible, version Louis II. J'étais aussi quelqu'un à l'école, je discoursais beaucoup, je n'ai pas pris les idées des autres. Quand je vois que tout le monde fait un sens, je trouve un argument pour prendre le sens qu'on avait. C'était tellement chênant pour beaucoup de personnes. Donc quand il m'a donné ça, je lui ai dit, bon, pas de respect pour ma cancère, je ne vais pas discuter avec lui. Donc il croit que, là où on en est là, ce n'est pas bien, et qu'il veut nous amener à l'heure, j'ai pris la Bible sans rien dire. Tiens, il n'y a rien à dire. Je suis passé en classe terminale. Et puis j'ai eu un obsès à l'œil conché de pense. Et je m'en ai terminé quelque part. On a dit qu'on va plus le sui en tête. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas bien, ce qui doit se passer. Je suis resté caché. Et pendant ce moment, il y a eu cette édition qui a dit que on ne doit pas me laisser continuer les études. Sinon, c'est grave. Et quand papa a pris ça, il a dit, ça ne peut pas se passer. C'est le seul garçon. Moi, je ne vais pas te laisser mon vêtement. Il a dit, tu vas chercher un cabinet de jeunes civils. Je vais payer ta formation et puis tu vas faire quelque chose. je vais sortir. Je n'ai pas parlé. Il a dit, c'est encore ça, je... Qu'est-ce que le réflexion finit maintenant? Qu'est-ce que je vais faire avec le plus gros chien? Il faut que je te dis un peu. Il a dit, pas question. Et comme j'ai accueilli à ne pas désobéir aux parents, en tant que j'aurais connu un verset de l'Ephésien, 6. Verset 1 à 3, qui demandent aux enfants de ne pas résister à leurs parents, de les honorer. Parce que dans leur comportement, en honorant les parents, les parents, ils vont vivre longtemps sur le terrain, ils vont réussir. Je voyais que c'est dangereux d'affronter les parents. Donc, j'ai été faire ce que papa a dit. Mais dans mon cœur, je n'étais pas d'accord. Donc, j'ai passé l'examen par grâce du Dieu. J'étais accueilli au bac. T'es accueilli au bac. Il faut rentrer à l'université. Les gens nous disent, nous nous avons dit, si vous les laissez partir, ils devaient être affreux. Encore, ils nous ont ajouté la folie. Papa a encore crié. Papa a dit, tu ne veux pas aller. Tu ne veux pas aller. Papa faisait tout pour nous retenir. Alors, je n'ai rien dit. En tout temps, je lui ai dit, je vous dis, ma maman, ma maman a été saisie par le diabète. En tout cas, il faisait partie des premières personnes quand le cas du diabète ont été déclaré dans nos vies et on achetait des insulines en France envers les gens qui allaient et les gens qui vendent des bijoux. C'est eux qui m'ont ramené des insulines et elle prenait régulièrement. Donc, quand elle avait ses barres, elle disait qu'elle rêve un jour d'avoir un enfant médecin parce qu'on lui a appris et qu'elle a s'injecté l'insuline. C'est une femme qui n'a pas été à l'école mais qui comprenne le français. Donc, imaginez ça. Elle va faire attention et on va s'injecter matin, soir, l'insuline. Elle disait, il lui faut un enfant qui sache faire ce truc-là. Donc, j'ai parlé avec elle, j'ai dit, moi, il faut que je fasse quelque chose. je l'ai effacé pour ce qui a dit, il faut que tu fasses un fumeur pour pouvoir m'aider. En même temps, mon papa, lui, il a été maltraité par les gens bien juste d'acheter beaucoup de terre. C'est une propriété d'ailleurs. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Les gens ont tenté de lui arracher la terre en actuel. Des gens ont des problèmes ils ont des fumeurs. Ils cherchent un enfant tout cela afin qu'on les défendre. Donc, ils avaient des points de vue différents donc je ne pouvais pas trop parler. Je dis d'accord, moi, tout ce que vous avez tenté de dire à une part c'est que je n'ai plus pas arrêté ça parce que je n'ai pas arrêté à l'apprentissage. Et donc, j'ai passé trois concours pour entrer à l'université. J'ai passé un concours d'entrée en faculté de médecine. J'ai passé un concours d'entrée je crois en radiologie. Et puis, j'ai passé un concours d'entrée dans la communauté. Voilà, c'est quoi ce que c'est fait. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai passé ça concours et j'ai donné carrémenti.